bonjour à tous c'est ramus tattoo j'espère que vous portez bien on se retrouve aujourd'hui donc comme prévu sur notre vidéo donc sur pvz heroes donc le jeu de cartes de pvz normalement devrait déjà d'avoir sorti la vidéo où j'explique justement les règles du jeu tout ce qui est mots clés dans tout ce qu'il ya savoir sur ce jeu donc avant de regarder celle ci n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez mieux comprendre si vous ne connaissez pas pvz di rose et sinon on va commencer tout de suite alors j'ai beaucoup joué hors caméra pour gagner des cartes pour gagner des unités pour monter un peu plus on va dire nos classes donc on va commencer tout de suite je vais essayer de monter un petit peu le son parfait du coup on va lancer ça tout de suite alors je vais plus jouer des dates comme j'ai dit avec la noix la noix c'est celui ci on va les sélectionner et on va partir en mission en tout cas j'espère que ça vous plaira à moi c'est vraiment une série de jeux que j'adore beaucoup donc j'espère que vous allez apprécier donc là il ya les mines on va laisser ça comme ça je vais vous montrer un maximum de cartes on a du coup il ya la caméra au niveau des cartes donc ça vous gênera pas trop j'essaie de faire au mieux après j'essaie aussi de faire avec une note de filmer autrement mais pour l'instant on va faire comme ça attention vous évoluez en eau trouble de commencer avec plus 5 de santé jetez vous à l'eau ok donc elle a beaucoup d'unités avec amphibie il me semble pour poser sur la ligne de droite ça comme ça donc lui pour expliquer la coopération c'est à dire qu'on peut poser une unité devant ou derrière elle voilà donc elle laisse en sort là dessus qui est trois boucliers du coup c'est rentable je vais pouvoir me bloquer assez rapidement ça comme ça lui l'a pas amphibie malheureusement du coup je vais pas le placer juste poser ça comme ça j'ai vraiment mettre beaucoup de défense là je propose cette carte là en fait carte là ça fait que quand elle a quand elle est posée avec unité qui a coopération elle gagne plus de plus d'eux je vais la poser ici par exemple et du coup voilà elle gagne plus de plus d'eux grâce à la noix qui est dedans je gagne qu'un seul de bouclier c'est un peu dommage parfait mon âge du coup là j'avais propre mon bouclier du coup j'ai pas pris de dégâts de la pieuvre et en plus j'ai gagné un sort j'ai pas l'utiliser pour l'instant mais pas très utile on va mettre ça comme ça un deuxième ici ça m'a l'air bien du coup vu que là le zombie en face il a robuste il a pris un point de dégâts en moins du coup il n'est pas mort et puis là du coup le zombie en face il avait la capacité mortelle du coup il a tué ma noix même s'il est resté en hp ma noix est morte quand même du coup là on va la protéger ça comme ça ça ici et on va mettre ça en coopération après je peux aussi la mettre là en amphibie on va la mettre là en amphibie parce que sinon je vais prendre trop de dégâts à force avec elle à massime l'éjecter ça s'en sort bien mais si on n'a plus beaucoup d'hp l'ennemi n'a pas beaucoup de cartes non plus on va mettre du coup cette unité là et en amphibie on va mettre elle ici parce que cette unité là aussi amphibie du coup je peux la poser elle est aussi dans le mille donc dans le mille pour rappel c'est quand on tape le héros ennemi il prendra pas de jauge de bouclier on peut attaquer logiquement voilà il n'a pas de sort ça sort plutôt bien c'est une carte classique il me semble ne va rien faire de spécial il a beaucoup de santé du coup c'est pas utile que je la protège trop à tous les ambis il gagne plus 2 plus 2 il gagne un sort plus de frénésie ah c'est pas comme ça m'endette du coup je pense que je suis peut-être mort parce que du coup il va me la tuer il va réattaquer il va réattaquer ok ça va je l'ajoute de bouclier là dessus j'ai eu beaucoup de chance ouais c'est aussi un peu de la chance du coup avec la jauge de bouclier c'est un peu beaucoup de chance du coup je vais activer non j'ai pas activé mon sort pour l'instant je vais le garder pour le prochain tour voilà ça cette carte là elle est super bien parce que ça permet à deux faire que toutes les plantes qui n'ont pas d'attaque bah elles vont en gagner plus d'eux du coup ma noix et mon tour de soleil ils vont gagner de l'attaque voilà voilà et on va mettre le sort au cas où moi je suis sûr de ne pas prendre de dégâts et normalement je devrais gagner ah moi je peux même me poser ça parfait les tournes au sol ça permet de gagner un soleil de plus à chaque round tout simplement c'est en soit les cartes sont pas très dure à comprendre mais elles ont chacune de leurs spécificités donc ça qui est plutôt cool le jeu est assez abordable pour ceux qui aiment bien sur mobile pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu je le trouve très abordable les petites histoires à chaque fois parfait je vais essayer de faire deux games de zombies deux games de plantes du coup là on va passer aux zombies on va alterner un petit peu et après on fera peut-être même une ranked à la fin alors oui ce deck là après je sais que j'ai beaucoup de mal là c'est contre le capitaine combustible et j'ai déjà perdu 2-3 fois depuis qu'il avait contre lui parce qu'à chaque fois il y a de la chance avec son avec ses poids un petit peu stack ça là j'ai un bon deck bon là du coup j'ai la carte chasse ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça fait donc là il va poser une plante en face et il va se mettre automatiquement sur la ligne voilà donc là ça va se décaler automatiquement grâce à l'effet chasse parfait donc du coup voilà comme je dis dans mes vidéos de présentation des sorts la chasse ça va vraiment prendre l'avantage dans les only games on va mettre ça là c'est l'effet pierre tombale donc l'effet pierre tombale donc l'effet pierre tombale c'est tout simplement bah là le zombie va se cacher sous une pierre tombale et du coup l'ennemi pourra pas le lancer de sort donc là c'est on attaque on va mettre ça vous savez que ça c'est pas plus par rapport aux classes c'est ce que j'ai pas trop expliqué dans la vidéo c'est par exemple là on voit qu'il est familier professionnel zombie donc c'est un gardien de zoo et on voit quand vous jouez à un familier tous les familles gagnent plus un donc par exemple en familier j'ai par exemple lui qui est familier zombie et j'en ai d'autres je crois que lui est familier zombie ah voilà lui il est familier donc prochain tour si je le joue bah du coup mes zombies vont gagner plus un plus un enfin plus un tout simplement alors bon là c'est bien là il se déplace automatiquement donc au moins on gagne un petit peu de on gagne un petit peu de range là dessus bon au moins je pourrais le ok je gagne 3 ça c'est rentable du coup là je vais le poser et du coup il va gagner on va gagner tous les deux plus un plus un après c'est son effet là il va créer une carte du coup voilà là on gagne plus un plus un grâce à mon héros gardien de zoo par exemple cette carte là bon elle a pas mal d'effets c'est une carte un peu plus complexe en plus il est rare quand je la joue j'invoque un familier qui gagne plus un plus un et à la fin du tour ça éjecte ce zombie du coup je pourrais le rejoue au prochain tour et regagner une autre carte si j'en ai envie donc là par exemple je viens de gagner celle là en familier donc ça c'est une carte d'événement je sais qu'on peut plus l'avoir on pouvait l'avoir que pendant un événement donc toucher créer un oeuf mystère donc ça je sais pas trop ce que c'est l'oeuf mystère on va voir ça tout de suite donc là je vais le jouer ici je sais pas si on peut voir ça 2 de santé, début d'écran, transformation en un zombie aléatoire d'un coup de 2 maximum d'accord du coup ça va créer un oeuf qui aura 2 de santé et au prochain round du coup il va se transformer il trouve une plante avec 4 d'attaque du coup on va être sur celle là il a bloqué, une plante gagne plus 2, plus 2 c'est pas très grave du coup il a juste rendu plus tranquille donc là on a posé un oeuf qui a 2 de santé je vais jouer ça plutôt est-ce qu'il a qu'on n'arrive pas à coopération sur l'oeuf mais en plus je crois que coopération c'est que pour les plantes non c'est au début d'écrasse du coup c'est là qu'il va s'en former je pense que ça va être là maintenant qu'il va s'en former voilà et du coup on a quoi ? tu regardes un petit peu les cartes sur les morts sydney donc on a un jablo teint farfadé joué mélange un chandron d'or dans votre jeu et donc du coup on gagne plus 1 de mana et on pioche 3 cartes c'est pas mal c'est pas mal on va rendre tout ça plus tanky si elle ne mourra pas au prochain round on va même lui mettre ça ou farfadé du coup on en a gagné parfait en tout cas j'aime beaucoup franchement le deck catcher je l'aime beaucoup là on gagne des cuts, on gagne des cristaux pour pouvoir acheter des cartes par la suite donc là on a un 4 on va repartir 3 parties multijoueur avec le faucheur donc on va jouer un petit peu en multi après histoire de gagner nos points on va dire on va repartir sur les plantes, je vais essayer de vous en montrer une autre pourquoi pas le tournesol, le tournesol que j'aime beaucoup je n'ai pas de créer de deck avec lui mais apparemment on va prendre celui-ci c'est parti donc le tournesol c'est un peu plus tout ce qui est gagner beaucoup de soleil, poser beaucoup d'unités et stack en fait avec des sorts assez puissants le mieux serait d'avoir le sort de la plante dès le début de tomber dessus assez rapidement là j'ai plein de bourgeons malheureusement j'ai pas eu le sort du héros, j'ai eu un autre sort je sais pas si je la tue, moins 2, moins 2, du coup c'est pas rentable donc j'ai une plante avec amphibie, on va la tuer voilà et là du coup grâce à mon tournesol j'ai pu avoir un soleil supplémentaire du coup je vais placer cette plante là devant voilà et donc en fait cette plante là, transformation en une plante aléatoire d'un maximum de 6 au prochain round du coup au prochain round, si elle ne meurt pas, elle va se transformer il va tuer mon tournesol ça m'arrange un petit peu même si du coup j'aurai moins de mana au prochain round donc du coup elle va se transformer en un bon truc j'espère coopération du sud ouais donc ça c'est un petit peu c'est un petit peu dommage tout qu'il est pas en atlissude une petite graine une petite graine alors ça c'est quoi ça ? coopération, jouer, invocation d'un faillot qui gagne coopération ah du coup là j'ai gagné ça c'est super ça amphibie, coopération, toutes les plantes amphibie gagnent plus un ok on va jouer ça comme ça on espère qu'il ne me tue pas mon faillot, ok ça va ok dommage du coup malheureusement il me tue beaucoup d'unités les ambieux au sol subissent moins un, moins un on va le lancer de toute façon je me traite à réduire les dégâts et c'est que, ah non c'est seulement quand il est joué du coup ce faillot me servira plus à grand chose maintenant on va placer ça ici on va jouer ça là et on va placer aussi on va protéger notre tour de sol quand même pour le prochain round ah mince il me l'a tué allez le sort, oui parfait donc ça c'est inflige deux points de dégâts on va mettre les deux points de dégâts ici et du coup on va gagner plus un de soleil pour chaque round jusqu'à la fin de la partie en fait on va tuer celle-ci et celle-ci voilà parfait on va gagner plus un, plus un, c'est pas très grave du coup il a pas posé d'unités il faut faire attention du coup s'il a pas d'essor ok non c'est bon c'est mal là j'ai des bonnes cartes pour le late game je vais pouvoir tenir du coup il a mis son zombie fait tard, il va gagner plus un à chaque fois qu'il joue un autre zombie mais du coup il a plus beaucoup de cartes donc ça m'étonnerait qu'il y arrive ah mince c'est pas ça que je voulais après sinon on pourra quand même gagner je pense au moins qu'il ait un sort assez puissant ok il se régène il a pas eu beaucoup de boucliers sur ce tour parfait ça a pas bloqué les 6 de dégâts, ça a bloqué les 2 du coup on a plein de mana mais on en aura pas forcément besoin on va juste défendre, normalement on devrait gagner ces zombies sont pas très puissants voilà là du coup il a même pas assez pour poser des unités du coup il va peut-être en poser une ou deux dans un max parfait, du coup on devrait gagner parce que cette unité là elle gagne plus un plus un pour tous les champignons du coup vu que ça en est un bah elle a gagné aussi plus un plus un du coup on peut gagner comme ça parfait bon vous aurez bien un petit peu plus sur les plantes là je vais faire une dernière partie avec les zombies et ensuite je pense qu'on fera peut-être une dernière enquête en espérant que la vidéo ne soit pas trop longue alors les zombies ils sont ici et on va jouer pour changer celui de base le super cortex il peut être bien on est parti donc on est contre rose donc là j'ai beaucoup de transformation avec le truc malin avec la classe malin parfait bon early game donc j'ai gagné deux boucliers là on a gagné qu'un du coup c'est à dire que c'est moi qui gagne le trade faut aussi voir un petit peu au niveau de la jauge de bouclier si moi je gagne deux boucliers que là elle en gagne que un du coup c'est comme si j'avais gagné le trade en fait tout simplement on va jouer celle là alors cette carte là en fait quand on joue une crasse elle gagne plus un plus un du coup je vais essayer de bait l'ennemi ok non c'est pas besoin il n'a rien joué après ça c'est contrairement à Runeterra c'est que vu qu'on ne peut pas contrer les sorts ennemis il n'y a pas de sorts pour contrer les sorts ennemis du coup c'est à dire que tous les sorts que l'ennemi va lancer ils vont s'activer et tous les sorts que je vais lancer ils vont s'activer du coup il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on fait quand on joue en fait là j'ai passé pas mal de cartes après je crois que j'ai de la pioche on va mettre ça comme ça comme ça où tu vas gagner plus un plus un moins deux moins deux on va utiliser des sorts pour améliorer une petite unité c'est pas très forte ok il a gelé mon zombie ok il a gelé mon zombie et puis après au pire j'ai une carte pour piocher juste après ces cartes là permettent de piocher deux cartes c'est un petit peu je compte un petit peu sur son zombie là pour gagner et puis aussi par rapport à une terre à part là étant donné que on peut pas économiser notre mana qu'on a pas utilisé au tour d'avant faut vraiment essayer de lancer un maximum de sorts et plus un maximum d'unités par retour Détruire, déplace un zombie, notre antagoniste s'ensuit on va garder ça je n'en ai pas trop besoin parfait et là j'ai encore deux de cerveau pour poser mes sorts après si j'ai besoin je vais pas la déplacer je pense c'est pas très utile de faire ça moi je vois cette plante là enfin ce zombie là il a amphibie et vu qu'il y a pas de plan d'eau bah au final ça me tire pas grand chose d'avoir amphibie là dessus du coup je la place juste sur un terrain normal ah mince il me l'a tué bon là du coup il a tout utilisé ok bon là j'ai pas mal de bouclier et j'ai tanker les 3 de dégâts du coup c'est vraiment j'ai eu beaucoup de chance piocher deux cartes je prends en plus encore des trucs de pioche ok donc là je peux pas jouer de ça j'y jouerai juste après un zombie effectue une attack bonus 2 de mana ça peut être bien du coup il va pouvoir attaquer et lui pareil il faudrait que je défende un petit peu du coup je vais le déplacer ici je lui fais son attack bonus et vu qu'il a l'effet mortel il va la one shot ok je gagne pas mal de bouclier ok j'ai gagné le jeu beaucoup de chance j'ai gagné beaucoup de bouclier on va vraiment essayer de défendre on va juste piocher tranquillement 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 parfait des unités ce qu'il me fallait pour pouvoir défendre un petit peu au prochain tour en tout cas vous aurez vu quand même pas mal d'effet de pvz heroes tout ce qui est coopération tous les effets des unités que je joue du coup ça aurait été des bonnes games après comme vous pouvez le voir là je galère enfin je galère on va dire que les games en soi sont assez serrés même si c'est contre des bots franchement les bots sont pas idiots donc c'est aussi un bon jeu même contre des bots ce qui serait jeune avec cette plante là cette plante le fer est jeune du coup ça m'embête un petit peu j'ai plus beaucoup d'hp malheureusement il me l'a transformé il joue une crasse moi je vais pouvoir voilà ils ont vraiment des dégâts ouais j'ai un mec le bouclier il proque pas au moins je pourrais tanker encore au prochain round si je gagne quand même bouclier ça serait bien ok bah non du coup là je vais utiliser mes trois boucliers on va mettre ça parfait là du coup j'ai énormément transformé en un autre zombie amphibie il gagne plus un plus un quand elle touche le héros végétal intéressant du coup on va jouer ça comme ça en espérant qu'il n'ait pas un sort pour me contrer ok ça va là je pense qu'on devrait gagner sauf si vraiment il pioche un sort intéressant pour lui moi ce soir là ça me sert pas beaucoup vu que ça permet de détruire une plante qui a au moins 5 d'attaque donc c'est assez rare après s'il pose au moins une grosse grosse plante légendaire je pourrais répliquer mais pour l'instant ça m'est pas forcément très utile ok donc du coup elle a juste du gel et après elle a plus d'autres cartes je pense voilà que du gel après elle va piocher malheureusement et je pense que j'ai gagné non j'ai pas gagné pas encore ça va heureusement que j'ai mon unité du coup pour bloquer parce que sinon je serais un petit peu embêté là sur ce coup ok parfait j'ai gagné voilà donc vous voyez les games c'est quand même assez sérieux contre des bots donc là je pense la vidéo aura été quand même pas mal longue du coup je pense qu'on va s'arrêter là on fera les rankades la prochaine fois ne vous inquiétez pas ça devrait arriver d'ici peu de temps je compte faire beaucoup de vidéos de PVZ ce mois-ci du coup je pense que la prochaine fois ce sera directement dans les rankades et on refera du mot d'histoire de temps en temps pour pouvoir avoir des cartes on va juste ouvrir un pack très rapidement alors les packs je sais pas s'il y en a qui coûtent 100 on va triomphe du jurassique j'en ai des galaxies les packs premium on va ouvrir un pack premium on va voir ce qu'il y en a dedans c'est vraiment parfait des champignons c'est ce que je cherche et un kangourou que j'ai déjà ça c'est le deck préfet par Horus du coup j'aimerais bien moi c'est voir ça c'est le deck préfet par Horus ça c'est voir le champignon qui est là qu'est-ce qu'il fait ? jouer quand même plus 2 pour chaque autre plante du coup il est pas du tanky du coup il peut crever très vite mais ça peut être intéressant si on le pose après parce que du coup vu que les zombies ils posent leurs unités avant si le zombie en face n'a pas de sort pour me la tuer et bah du coup elle pourra attaquer le héros zombie en face très facilement quoi c'est peut être intéressant il y a un ingénieur aussi et puis il retombe à l'an les scientifiques ils ont bien fait des dégâts ce zombie gagne plus un faut beaucoup regarder les classes par exemple là on voit il y a sportif là il y a ingénieur et non c'est pas ingénieur c'est moustache et scientifique donc vraiment faut il y a beaucoup de boeuf par rapport à ça voilà bah je pense qu'on va s'arrêter là j'espère que ça vous aura plu en tout cas c'était bah du coup la première vraie vidéo en dehors du didacticiel et des présentations du jeu sur pvz2 j'espère que ça vous plaira sur pvz heroes je voulais dire et du coup bah n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos donc il y a du league of legends du valorant à vous abonner à liker la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en pensez et moi je vous dis à une prochaine fois c'était ramus tatou c'est parti 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 ...